Question numéro 5, achat de gaz naturel, donc c'était Laurent Polet qui devait le présenter, je vais le présenter vite fait, c'est pour renouveler le contrat de gaz. Donc le conseil municipal est invité à approuver l'acte constitutif du groupement de commandes, soit en annexe 01 de la présente délibération, pour l'achat de gaz naturel, les services associés et au sein duquel le conseil départemental du Puy-Dom exercera le rôle de coordonnateur. Approuver l'adhésion de la commune d'Orion au dégroupement de commandes pour, à titre indicatif, l'ensemble des sites identifiés à ce jour, et dont la liste figure en annexe 02 de la présente délibération. Cette liste demeure susceptible d'évolution en fonction d'éventuels mouvements sur le patrimoine. Autoriser le maire ou son représentant d'humain habilité à signer le dit acte constitutif du groupement de commandes et à prendre toute mesure d'exécution de la présente délibération. Je ne pense pas que ça pose de problème. Qui est contre ? Qui s'abstient ? Votez à l'unanimité. Merci. Question numéro 6, fourniture de carburant, 2 minutes. Madame Pichard. Je mets le chrono en marche. Par délibération du 16 décembre 2011, le conseil municipal a autorisé le maire à signer le marché de fourniture de carburant par carte accréditive avec la société Thévenin Ducro, fournisseur du carburant pour la station Avia. Par la délibération du 14 décembre 2015, l'assemblée délibérante a autorisé le maire à conclure un avenant de prolongation de la durée du marché jusqu'au 31 juillet 2016. Toutefois, le gestionnaire de la station Avia a informé la collectivité du fait que sa station n'était plus fournie par la société Thévenin Ducro, aussi en vertu de tous les articles qui ont suivi. Fourniture courante et services. Une mise en demeure a été adressée à la société Thévenin Ducro, lui indiquant notamment qu'en cessant sa collaboration avec le gestionnaire de la station suspensionnée, le titulaire n'est plus dès lors en mesure d'assurer sa prestation et donc de répondre à ses obligations contractuelles. En vertu de l'article 32.1 du CCAG, fourniture courante et services, il convient de résilier ce marché. Une nouvelle consultation sera lancée. Le conseil municipal est invité à résilier le marché de fourniture de carburant par carte accréditive avec la société Thévenin Ducro. Aménagement de l'accès au Golfe, route d'Enza, renonciation à l'application de pénalités sur la tranche conditionnelle. L'entreprise sert et titulaire du marché aménagement de l'entrée du Golfe. Pour un montant de, en tranche ferme, 16 544,88 euros hors taxes. Je passe sur la tranche conditionnelle. Et sur la tranche conditionnelle, 16 092,45 euros. Donc vous avez le tableau qui récapitule les tranches, les délais contractuels d'exécution. Et en vue de l'article 41.2 du CCAG, travaux et maîtres d'ouvrage, propose de retenir comme date d'achèvement les travaux au 10 décembre, ce qui implique l'application de pénalités de retard dans les conditions fissées. Ainsi, au regard de la conduite de ce chantier, il est proposé au Conseil municipal de renoncer partiellement aux pénalités encourues, et ce à hauteur de 3 066,46 euros, correspondant aux pénalités de la tranche conditionnelle, en raison du caractère exorbitant du montant total des pénalités encourues par rapport au montant total du marché. Le Conseil municipal est invité à renoncer à l'application de la pénalité pour un retard portant sur la tranche conditionnelle. Des questions ? Oui ? On se pose des questions sur ces pénalités, parce que vous dites que c'est disproportionné par rapport au montant. Ces dispositifs, il faudrait peut-être les voir en amont dans la contractualisation avec l'entreprise par rapport à ça. La seconde chose, la planification dans tout ce qui est travaux publics et bâtiments est compliquée, et qu'avant, un planning mieux préparé en avance peut effectivement l'allonger. Et souvent, des collectivités ou des maîtres d'ouvrage, ce n'est pas forcément la nôtre, font des délais courts, parce qu'en disant que plus on fera court, même si c'est intenable, de toute façon, ça mettra la pression aux entreprises. Donc je crois qu'il y a d'autres solutions pour ne pas avoir peut-être ces choses-là en Conseil municipal, sachant qu'on peut aussi faire des ordres de service de prolongation de délai en cours d'études, qui se justifient souvent, parce que le tort est souvent partagé, et ce n'est pas toujours au profit de l'entrepreneur, et qui éviterait de venir sur des choses un peu disproportionnées, où des fois le public ne comprend pas ces montants-là, et pourquoi on les enlève. On est bien d'accord. C'est vrai, on l'a constaté, donc il faut qu'on travaille différemment là-dessus. D'autres questions ? Des questions ? Qui est contre ? Qui s'abstient ? M. Friot, soyez sympa, soyez sympa, je ne donnerai pas la parole. C'est quoi cette action ? Qui est contre ? Qui s'abstient ? Votez à l'unanimité, merci. Question numéro 8. Question numéro 8. Vous voyez qu'on s'améliore tous, on est de meilleurs de jour en jour. Super, Daniel, merci. Question numéro 8. Deux minutes, parce que ça c'est régulier. C'est toujours deux minutes, là ? Oui, non, mais on coupe la lumière à 10h par souci d'économie. Ah d'accord, d'accord. À 22h. M. Friot, c'est de votre faute, vous avez trop parlé. Maintenant, je n'ai plus de temps. Donc, je garantis d'emprunt à l'Office, réaménagement du prêt initial. Dans le cadre de sa politique de gestion active de la dette et afin de profiter de la conjoncture économique et financière favorable, l'Office souhaite réaménager un de ses emprunts, souscrit auprès de la Caisse des dépôts et consignations à l'origine en 1999 pour la construction de logements. Et garantie à 100% par la ville de Rion. Cette dernière doit accepter par délibération ce renouvellement. Le tableau qui vous a été proposé fait apparaître les principales modifications apportées dans le cadre du réaménagement du prêt. Donc, suite à tous les articles de la Convention... On les connaît par cœur. On les connaît par cœur. Donc, le Conseil municipal est invité à apporter sa garantie à hauteur de 100% pour le remboursement de la dite ligne du prêt réaménagé, autoriser le maire ou son représentant à signer les avenants au contrat, constatant les modifications évoquées. Qui est contre ? Qui s'abtient ? Voté à l'unanimité. Merci. Question numéro 9. Une minute. Ah, d'accord. Ça a diminué. Réduction d'une créance sur frais de chauffage. La commune de Rion a conclu une convention de location à titre gratuit avec une institutrice, madame Meijmont, pour un appartement de fonction situé à l'école Pierre-Brossolette. En vertu du bail, les frais de chauffage du dit logement sont à la charge de l'occupant. C'est ainsi qu'un titre de recette numéro 23-13 d'un montant de 1 535 euros a été émis le 8 janvier 2016, correspondant aux frais de chauffage pour l'année 2015. Mais il est apparu des dysfonctionnements réguliers et préjudiciables à la température de chauffe souhaitée pour le logement qui ont été constatés. Et compte tenu de l'absence de compteur divisionnaire propre à ce logement, c'est un chauffage collectif, il est proposé à l'Assemblée une annulation partielle de la créance de la ville en réduisant la dette de l'intéressé de 300 euros. Le Conseil municipal est invité à approuver la réduction de la créance dans les conditions susmentionnées. Des questions ? Moi, je voudrais souligner le travail remarquable qui a été fait par le DGS pour négocier les conditions de chauffage de cette personne-là. Il a payé de sa personne. Comment ? Il a payé de sa personne. Merci. Qui est contre ? Oui. Je pense que dans une délibération, on va approuver, c'est pas ça. Mais moi, ce qui me gêne un petit peu, c'est qu'on pourrait anonymiser la délibération. On n'a pas à connaître la personne. Madame M. On peut anonymiser. Je pense que ce serait plus simple. C'est pas une vente. Excusez-moi, j'ai lu ce qu'il y avait de marqué sur la feuille. C'est pas gênant. Mais voilà, pour l'avenir. Non, non, mais bonne remarque. Qui est contre ? Qui s'abstient ? Votez à l'unanimité. Merci. Alors, Mme Flory Dutour, c'est 30 secondes. La question numéro 10. Alors, mandat spécial pour le Congrès des maires, comme d'habitude et conformément à l'article L21-23-18 du Code général des collectivités territoriales, nous prenons une délibération concernant le déplacement à Paris pour le Congrès des maires et qui concerne la participation des élus à ce Congrès du 30 mai au 2 juin. Donc, vous avez la liste des élus qui y vont. Donc, je les nomme, quand même. Non, non, non. Non ? Donc, vous êtes invité à donner mandat spécial aux élus et à autoriser la prise en charge des frais inhérents à l'exécution du mandat spécial. Des questions ? Qui est contre ? Qui s'abstient ? Votez à l'unanimité. Monsieur le maire. On n'entend pas bien. On était invité au... Voilà. Je y serai aussi mardi au salon des maires, mais je ne suis pas sur la liste parce que je me débrouillerai autrement pour y monter. Mais non, mais... Donc, j'y suis au titre de la Fédération française de Babington et si vous passez dans la partie sportive, je vous inviterai bien volontiers sur notre stand pour discuter au-delà de nos différences sur les visions urbaines de la ville. Vous y êtes toutes les 4 jours, non ? Bon, vous notez qui le note pour qu'on y soit mardi. Mardi à midi. Mardi à midi, on y sera. Mandat spécial. Donc, c'est quoi ? C'est Stéphanie Floury-Dutour ? Donc là, 15 secondes. Question numéro 11. Donc, c'est la même délibération pour un déplacement à la Grande Motte pour les 19e assises des petites villes de France pour M. Pierre Pécoule et un déplacement à Nordlingen pour une élue. Voilà. Donc, vous êtes invité à donner mandat spécial aux élus et à autoriser la prise en charge des frais inhérents à l'exécution de ces mandats. qui est contre, qui s'abstient, votez à l'unanimité. Merci. site Gilbert-Rome, choix du lauréat de l'appel à projet. Je crois qu'il y a une présentation. Alors, 3 minutes et demie. Merci. Ça risque d'être un petit peu plus long, malgré tout. On a essayé de vous présenter quelques images plutôt que de reprendre un texte rébarbatif pour vous présenter, effectivement, le projet de réaménagement du site de Gilbert-Rome. C'est un dossier sur lequel les services ont rédigé un cahier des charges assez serré compte tenu de l'historique, effectivement, et sur lequel on est maintenant appelé à faire un choix sur le candidat qui, effectivement, portera ce projet et on va vous en présenter la teneur. Donc, vous avez sur le site de Gilbert-Rome, effectivement, 3 hectares 25 qui étaient au cœur d'un quartier qui était composé lui-même de plusieurs quartiers. Vous avez en jaune, effectivement, la partie qui ferait l'objet de la session et en jaune pâle, les équipements publics. On a, effectivement, cet espace qui est entouré de tous les espaces équipements publics que sont les terrains de sport, le collège Jean Villard et puis toute la partie sportive, la Varenne, Jean Zay. Vous avez, ensuite, une vue, effectivement, aérienne vous représentant l'ancien lycée qui a été démoli. Ce lycée, ayant été démoli, il fait l'objet, effectivement, de la reprise par la ville et la ville a néanmoins réussi à préserver sur ce terrain les richesses patrimoniales que représentaient les espèces végétales plantées assez anciennes et avec une belle venue. Vous avez quelques photos qui vous présentent ce patrimoine arboré. Après, pour revenir à l'espace des quartiers, on est effectivement dans un quartier qui était composé de plusieurs quartiers avec des maisons assez typées. Il y a eu plusieurs opérations dans ce secteur qui ont été menées au fil des années et l'on souhaite vraiment inscrire cette nouvelle opération comme une opération aussi réussie qu'ont pu l'être les opérations des années précédentes. Notamment, on a tous en tête les maisons nature qui ont marqué, effectivement, les années 90. Par rapport à ce projet, on a effectivement repris les concertations qui ont eu lieu depuis 2006 avec les habitants du quartier. De ces concertations, il est ressorti un certain nombre de points majeurs comme la volonté de préserver des espaces verts aménagés, des jeux d'enfants, etc. La volonté d'avoir des lieux de rencontre qui permettent, effectivement, dans le quartier de se retrouver à tous âges. Il a été noté, effectivement, qu'il était nécessaire de conserver des voies de passage entre les quartiers parce qu'aujourd'hui, les équipements sportifs créent un véritable blocage entre la partie entrée par la rue du Creux et entrée par la rue du Stade. Il a été noté, effectivement, l'intérêt de déplacer l'ARJ, la ludothèque et d'utiliser ce bâtiment qui reste de la Vache Carrée. Il a été noté, aussi, que les associations avaient besoin d'espace et qu'effectivement, la maison de quartier était en usage un petit peu difficile. Donc, il a été précisé dans les projets, effectivement, qu'on avait besoin de maintenir ces espaces. Il était dit, aussi, qu'on avait besoin de commerces de proximité. Pour autant, le projet n'en présente pas forcément beaucoup parce que l'état de fait, c'est une concurrence du supermarché Carrefour qui est en proximité immédiate. Ensuite, il avait été donné, aussi, énoncé, le besoin de terrain de pétanque aménagé, le besoin de l'aménagement du parking de Pierre Brossolette sur lequel un travail a déjà été réalisé et puis la nécessité, aussi, de pouvoir accueillir des foyers de logement pour personnes âgées. Voilà, ça, c'est tous les points qui ont été vus et qui nous ont permis d'élaborer le cahier des charges qui a été, effectivement, donné aux promoteurs. Donc, les objectifs sont, effectivement, à la sphère du quartier avec, effectivement, une maîtrise d'ouvrage qui sera publique, un maillage de l'îlot, effectivement, une voirie de circulation, la valorisation et la mise en relation des équipements publics qui, aujourd'hui, sont, effectivement, posés les uns à côté des autres et puis une offre d'espace vert qui sera largement complétée et ouverte puisqu'aujourd'hui, on a un tout petit espace vert à côté de l'école Brossolette mais qui est en impasse, donc, peu utilisable. Au niveau de la maîtrise d'ouvrage privé, il y a donc la sphère de l'opération en tant que telle et puis la sphère du logement. pour l'opération en tant que telle, on s'est appliqué, effectivement, à obtenir une qualité d'espace commun et puis une bonne articulation des espaces privés et publics. On le verra tout à l'heure à travers les photos avec un objectif de favoriser une communauté de vie dans ce quartier. Pour la sphère du logement, il a été clairement indiqué qu'il fallait avoir une offre qui soit concurrentielle à la maison individuelle avec une cible de primo-accédant et favorisant l'accession libre. On a demandé aussi une diversité des formes urbaines pour éviter d'avoir sur trois hectares une répétition uniforme d'habitat et puis enfin que l'habitat soit vivable et économe qui corresponde aux critères du marché actuel. Ce qui nous emmène effectivement sur une photo aérienne qui est un peu plus ciblée où vous voyez bien l'emprise de l'objet de la consultation. Donc on a donné au promoteur effectivement cette emprise qui est grisée. On a indiqué qu'il était nécessaire de réaménager l'espace public de quartier que vous voyez sur la partie ouest et que cet espace doit vraiment relier puisqu'il existe en partie à travers le jardin en impasse brossolette doit relier les deux les deux parties des équipements sportifs d'une part et de ce projet d'habitat. On a tenu aussi à ce que le porteur de projet nous présente un projet par rapport au parvis du collège. Aujourd'hui le collège sort sur la rue avec une dangerosité avéré le proviseur du collège nous avait saisi de la question en demandant à ce qu'on puisse réaménager le parvis du collège ce qui sera fait et donc le parvis fait l'objet de la consultation. On a par rapport à la vache carrée aussi la problématique de la gestion de ce parvis puisque de plus en plus d'associations et d'usages publics sont faits dans ce bâtiment donc on a un deuxième parvis qui fait l'objet d'une attention particulière. On voit aussi sur ce plan des voiries donc une voirie nord-sud effectivement qui permet le passage de la rue du Creux comme j'ai indiqué tout à l'heure à la rue de la Varenne. On a des passages piétons qui eux sont transversaux dans l'autre sens est-ouest. Par rapport à la programmation des logements les critères effectivement c'était de pouvoir réaliser de 50 à 65 logements répondant à une diversité du T1 au T5 avec comme condition au moins 30% de logements primo-accédants avec une valeur du mètre carré de 2100 euros maximum et 30% de logements en accession libre avec cette fois-ci une valeur d'acquisition maximale à 2500 euros le mètre carré. Le résiduel étant laissé libre aux promoteurs avec notamment des produits en investissement Pinel ce qui permet toujours de remplir les derniers lots et effectivement d'arriver à boucler les projets et lancer les opérations. un appel à opérateurs a été lancé il a été lancé au mois de juin 2015 de manière assez rapide puisque nous sommes aujourd'hui en mesure de désigner l'équipe lauréate de cet appel à projet qui a été réalisé je le redis avec beaucoup de précision dans le cahier des charges et je tiens à remercier les services qui ont fait un travail très précis les opérateurs nous en ont fait part en nous disant vous avez été très exigeant mais c'est effectivement le gage d'une qualité et on l'a vu dans les rendus la précision du cahier des charges nous permet aujourd'hui d'avoir un résultat qui est tout à fait à la hauteur de ce qu'on attendait je ne m'étendrai pas sur les dates juste pour dire que la prévision des premières livraisons effectivement sera fin 2008 début 2019 donc il vous est proposé aujourd'hui de valider effectivement la proposition faite par l'entreprise Quantum Développement qui est maître d'ouvrage et qui a porté ce projet avec toute une équipe il faut bien voir aussi que Quantum a été largement fédérateur d'une équipe puisque nous avons l'architecte d'opération Ilo Architecture la maîtrise d'oeuvre qui a été réalisée par l'entreprise Opus le BET environnemental qui a réalisé toute la qui a travaillé sur toute la problématique d'ensoleillement des logements ces entreprises Lyssen les ateliers de paysage brunaires qui ont effectivement prévu tous les aménagements paysagers Betalm pour le bureau d'études techniques en thermique et en fluide et Ideum Partners pour le bureau d'études sur les structures donc il a été jugé par la commission et l'ensemble des personnes effectivement qui ont travaillé sur ce dossier que le projet de Quantum était largement plus intéressant que ceux qu'on pouvait voir on va revenir sur les différents critères qui nous ont permis de faire ce choix dans ce projet il nous a été présenté effectivement des logements avec trois types de logements tout d'abord des logements intermédiaires en rez-de-chaussée plus un sur la rue du Creux donc c'est des logements qui prennent ancrage sur la rue en rez-de-chaussée et compte tenu d'un dénivelé de terrain qui effectivement sont étages sur le terrain projeté on a ensuite 21 logements individuels qui sont des logements qui seront proposés en primo-accession sur des parcelles de 275 m2 c'est des logements maison en bande et après on a effectivement une vingtaine de logements maison individuelle de type rez-de-chaussée plus un sur des parcelles de 430 m2 avec un projet en accession libre ce qui représente pour le porteur de projet quantum 61 logements n'est bien dans la fourchette que nous avions donné juste pour information il faut savoir que la densité de ce projet permet d'intégrer 37 logements à l'hectare tandis que nous avons un objectif PLU de 40 logements à l'hectare et tandis que le SCOT nous réclame effectivement un objectif de 70 logements à l'hectare évidemment le SCOT est très difficile à atteindre pour autant on se rend compte que ce projet est assez vertueux puisque effectivement on arrive à un chiffre de 37 logements à l'hectare vous avez après une vision d'ensemble du projet sur laquelle vous pouvez constater qu'il y a un large espace public qui a été créé qui fait le lien avec les jardins de l'école brossolette dans cette esplanade effectivement il y a un espace aménagé avec une sorte d'amphithéâtre l'intérêt aussi de ce jardin et de cet amphithéâtre c'est qu'il permet de couper la grande ligne de voirie et de faire une chicane pour casser la vitesse éventuellement de la circulation dans un quartier qui sera vraiment un quartier d'habitation sur cette sur cette image vous voyez aussi qu'en coeur d'îlot on a un mail piétonnier qui est assez qualitatif et qui permet de joindre effectivement le terrain du nord au sud quelques images par la suite où on voit effectivement l'amphithéâtre avec ce petit parc dont on profite grâce au maintien des arbres effectivement en place les cheminements piétons avec des perspectives et là j'attire votre attention sur le fait qu'on avait demandé un soin particulier à apporter à la gestion des clôtures parce que malheureusement quand on a des hôtissements très souvent on voit fleurir des clôtures en grillage qui ferment tous les espaces ici le porteur de projet a prévu une réalisation des clôtures assez ouverte qui effectivement permet d'avoir quelque chose de qualitatif et de singulier au niveau de la rue du creux on aura donc comme j'ai dit tout à l'heure des immeubles qui sont accrochés au niveau de la rue du creux et qui permettront d'avoir un belvadaire avec un cône de vue assez important puisque là-bas on a une vue assez dégagée sur le sud de la ville on voit quelques monts à travers et l'ensemble des maisons et des des implantations a été projeté de sorte que chaque maison puisse garder son cône de vue et avoir cette vue agréable sur le sud sur les monts d'Auvergne au niveau de l'habitat on a effectivement un habitat de qualité on le voit à travers les quelques planches qui vont suivre avec des rangements assez importants des espaces de liaison entre les pièces beaucoup de balcons beaucoup de surfaces extérieures qui sont effectivement gages de qualité pour l'habitation autre élément intéressant de ce projet c'est que le promoteur nous a proposé effectivement de faire des modules embrickables on va dire qui permettent de choisir effectivement si l'on souhaite une maison sur deux niveaux de choisir son nombre de pièces et d'adapter l'assemblage des briques que l'on veut vous le voyez à travers des dessins il y a des petits ciseaux on enlève une partie on en remet une autre et ça permet effectivement une fois que les modèles sont créés de faire un choix et que chaque habitant puisse demander effectivement ce qui correspond à son besoin sans avoir de plus-value sur les coûts de l'opération on le voit à travers la planche suivante qu'on soit effectivement dans le T3 T4 T5 jusqu'au T6 on est en capacité effectivement de moduler son habitat et de choisir effectivement comment on veut l'intégrer dans l'espace d'évolu nous avons eu une réunion publique qui s'est tenue donc le 30 mars réunion publique qui était assez importante qui nous a permis effectivement de constater qu'il y avait une forte adhésion au projet qui nous a mis en avant la demande d'espace vert que l'on connaissait puisqu'elle avait déjà été précédemment formulée qui a permis de mettre en avant aussi l'attente par rapport aux espaces publics et là encore une fois c'était une demande qui avait déjà été formulée et qui exprimait une crainte par rapport au trafic routier nord-sud ça c'est une chose qui a été redite à maintes reprises mais pour laquelle le projet de quantum nous satisfait puisque effectivement la baïonnette créée autour de ce jardin permet de casser cette grande voirie qu'on aurait eu du nord au sud donc la réunion publique qui s'est tenue nous a permis effectivement de constater que l'ensemble des demandes était prise en compte dans le projet et qu'on va effectivement pouvoir de manière tout à fait collégiale pouvoir arbitrer un choix qui répondra à la demande de l'ensemble des habitants du quartier notamment voilà pour la présentation du projet ce que je vous propose c'est de revenir aux délibérations et puis si après il y a des questions on reprendra peut-être les questions dans la présentation des deux projets il y a effectivement le marquage d'espaces partagés de jardins je trouve ça plutôt intéressant ils n'étaient pas positionnés au même endroit là on voit qu'il est à nouveau présenté je pense que dans cette démarche là qui est pour des moments partagés pour créer du lien social il serait important de continuer avec une démarche assez écologique et peut-être de prévoir un composteur collectif voilà je pense que il y aura sûrement à partir du moment où le quartier sera créé effectivement la constitution d'un groupe de vie dans ce quartier et il y aura très certainement des projets communs qui vont pouvoir se mettre en oeuvre à ce niveau là ce qu'il y a de sûr c'est que dans les espaces il y aura des espaces de jardins et ces espaces de jardins seront en toute logique dévolus aux habitants du quartier donc il y aura à ce niveau là une priorité d'accès ce qui est une évidence encore une fois moi je voulais intervenir parce que vous m'avez invité au comité de pilotage et je vous en remercie et effectivement ce comité de pilotage est suivi du projet de cette consultation des trois opérateurs a révélé qu'un projet sortait largement du lot avec un gros travail sur effectivement c'était dit la typologie des logements la modularité des logements le paysage l'urbain mais surtout aussi le développement durable voilà donc on peut que s'en féliciter sachant qu'effectivement à l'époque nous aussi sur cette parcelle on avait à peu près les mêmes orientations que vous avez faites donc vous voyez monsieur le maire on peut être en désaccord sur certaines visions urbaines peut-être là on va s'y retrouver moi j'ai deux questions ou plutôt deux interrogations par rapport à ça un lors de la réunion publique en discutant avec des gens effectivement les projets n'ont pas été compris comme le comité de pilotage a pu l'être compris puisque j'ai eu des remarques où nous on avait vraiment l'unanimité et il y a des gens ouais mais l'autre projet ne nous plaisait bien pour telle et telle raison donc il me semblerait intéressant de continuer cette concertation au public pour se présenter les phases d'études parce que c'est un projet qui le vaut bien moi j'ai toujours dit que la ville de Rion a été toujours une ville novatrice en termes d'architecture et d'urbanisme suivant toutes ces époques et qu'il ne fallait pas la figer au XVIIe ou au XVIIIe siècle il fallait aussi une novateur pour une architecture et une urbanisme du XXIe siècle voilà donc je pense qu'il est toujours intéressant de faire venir l'équipe de maîtrise d'oeuvre et disons l'équipe d'opérateur pour des fois en réunion publique la présenter ça permettrait de la présenter autrement que la dernière réunion publique qu'on a eue deuxième chose on sait même si Quantum s'est entouré d'une belle équipe et d'une grosse équipe en compétence nous ont fait quand même deux projets souriants qui nous ont un peu plantés qui sont le lotissement du golf et la manufacture des tabacs donc pour cela il est intéressant de maîtriser le plus le plus loin possible ce projet au niveau de la collectivité et tout faire que ce opérateur qui nous a fait rêver nous ne fasse pas autre chose par la suite pour rentabiliser ces terrains rappelez-vous les logements du golf ils nous avaient vendu ça pour des logements de 4 Michelin tous les 4 Michelin veulent venir ici ça va être en quartier super et il l'a revendu pour faire du j'en suis pas compte du logement social voilà ces deux remarques sont tout à fait justifiées donc tant que le choix n'était pas fait on ne pouvait pas voilà donc je trouve que ce comité de pilotage a bien fonctionné et je pense qu'il faut le poursuivre au plus loin de ce projet et de le continuer pour justement échanger sur ça et on sait très bien que c'est un projet en phase esquisse pour cette remise de prestations et qu'il y a des choses qui vont bouger il faut qu'on soit vigilants sur certaines choses voilà ok on passe au vote qui est quand alors pour la délibération donc numéro 12 l'objet est de désigner comme lauréat de l'appel à projet du site Gilbert-Rome l'opérateur quantum développement et d'autoriser le maire ou son représentant à signer tout acte nécessaire qui est contre qui s'abstient voté en unanimité merci pour la question numéro 13 alors la question numéro 13 effectivement suit forcément il faut savoir que le lycée Gilbert-Rome est aujourd'hui dans le domaine public il faut le désaffecter et effectivement procéder au déclassement du domaine public pour pouvoir le vendre à quantum et nous permettre de réaliser le projet en sachant que je le redis comme l'a précisé monsieur ressouches on prendra toutes les précautions nécessaires pour accompagner et suivre le promoteur du début jusqu'à la fin sans prendre le risque que l'on a connu donc il vous est proposé de constater la désaffectation du site et de prononcer son classement au domaine privé de la commune d'autoriser le maire ou son représentant à effectuer toutes les démarches nécessaires qui est contre qui s'abstient votez à l'unanimité merci Vincent Perger question numéro 14 école d'art plastique déclassement du deuxième étage en vue de sa session merci monsieur le maire la commune est propriétaire de l'école d'art plastique 6 rue 8 rue Victor Bach pour moi je vais me rapprocher du micro c'est à mieux cet ensemble immobilier anciennement partie prenante du groupe scolaire Maurice Jeunesse où j'ai été où j'ai été élève sans nostalgie c'était hier c'était hier je vous remercie a été réhabilité non je vous en prie je ne sais pas si il veut que ça a été réhabilité en 2008 pour héberger la nouvelle EAP à cette époque seuls les rez-de-chaussée et le premier étage ont été aménagés le deuxième est resté en l'état il n'est de fait pas utilisé à ce jour à l'issue du déménagement de l'EAP au jardin de la culture la commune souhaite céder le 8 rue Victor Bach à l'organisme de gestion de l'enseignement technologique d'Auvergne qui souhaite agrandir l'école Notre-Dame des Arts dans l'attente de la libération des lieux et au vu de l'EGEC et au vu de la demande de l'EGEC la commune propose de céder dès à présent le deuxième niveau de l'EAP dans le cadre d'une division en volume du bâtiment cette opération implique la réalisation préalable d'un état descriptif de division par un géomètre ce document identifiera les différents volumes et leurs propriétaires finaux ainsi que toutes les servitudes générales et particulières existantes entre ces volumes l'établissement de l'état descriptif de division est conditionné par le déclassement du volume concerné dans le domaine privé de la commune le conseil municipal est invité à constater que le deuxième niveau de l'école d'art plastique 6 8 rue Victor Bach libre de toute occupation et n'est plus affecté à l'exercice d'un service public prononcer en conséquence le déclassement de ce niveau dans le domaine privé de la commune les questions comment allez-y allez-y qui commence oui moi je dis j'en ai plein déjà sur les questions de vocabulaire dans le quatrième paragraphe dans l'attente de la délibération des lieux de la libération des lieux vu la commune propose de céder dès à présent le deuxième niveau ça veut dire quoi céder vendre 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 une session une vente une session oui 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 céder ça veut dire vendre oui et comment se fait-il enfin je ne suis absolument pas juriste donc je ne sais pas mais comment se fait-il qu'on puisse comme ça choisir son acquéreur il n'y a pas d'appel à la concurrence il y a peut-être plein de gens qui sont intéressés par l'achat du deuxième étage de l'école d'art plastique il y a des intérêts quand même pour la commune aujourd'hui il y a une école qui existe si demain cette école venait à fermer l'école des arts venait à fermer que fait la commune elle investit comment il faut loger il y a combien de gamins à l'école 350 gamins 350 enfants pardon on fait comment on les loge on les loge donc ce deuxième étage c'est fait pour faire des classes des classes oui et ça pose pas de problème de cohabitation entre non mais si vous voulez tout a été étudié de façon par des services techniques il n'y ait pas de mélange puisque c'est un bien public qu'il faut déclasser c'est pour ça qu'il faut le déclasser sinon si le bien restait public il ne peut pas y avoir de prestation de cohabitation c'est pas possible c'est la loi c'est pas moi qui fais le droit est-ce que j'ai répondu à la question oui ça me chagrine je comprends pas pourquoi on va faire des complications de la sorte dans cette école d'art plastique d'une part et et d'autre part bon moi je veux bien que vous vouliez protéger l'école privée qui est à côté non non c'est pas une question de protéger c'est une question de défendre les intérêts de la commune à un moment si demain l'école privée venait à fermer il faut créer une école combien ça va coûter aujourd'hui un investissement pour 2000 et quelques mètres carrés 2200 mètres carrés c'est 4840 000 euros à 2200 euros du mètre carré sans parler de l'investissement sur le terrain on a ça plus ou moins en projet un jour de construire une nouvelle école et notamment dans l'aménagement de la ville oui donc si vous voulez il va falloir positionner l'école en fonction des élèves et des habitations qui arrivent donc le site si on met tout vraiment tout dans le centre-ville à un moment il y aura engorgement il faut faire attention à tout ce qu'on fait par contre si aujourd'hui l'école venait à partir du centre-ville vous l'avez constaté tout à l'heure quelqu'un l'a dit je ne sais plus qui c'est qui l'a dit qu'aujourd'hui quand on vidait le centre-ville d'une école c'était un problème enlever l'école d'art plastique du centre-ville c'est un vrai problème on est d'accord on l'habite pas on l'habite pas on l'amène de l'autre côté et aujourd'hui si vous voulez et pas en face le petit casino à côté du sésame le bistrot où on va boire un coup après son cours elle n'est plus voilà il y a des bistrots de l'autre côté aussi et s'il y a des investisseurs aujourd'hui qui se positionnent pour aller de l'autre côté c'est qu'ils savent très bien ce qui va se passer enfin bon non mais ces remarques sont justifiées moi j'ai pas de problème à répondre là-dessus qui veut est-ce qu'il y a d'autres questions là-dessus ou est-ce qu'on répondra tout à l'heure en répondant à la dame qui a posé la question allez-y on a comme disait ma collègue on a plusieurs questions la question de l'accessibilité au deuxième étage je suppose que l'école Notre-Dame des Arts en fait son affaire oui mais ça veut dire des travaux non on n'a pas d'ascenseur qui seront pris à la charge par l'école Notre-Dame des Arts j'espère bien oui j'espère bien mais ça veut dire des travaux qui pénalisent quand même le fonctionnement de l'école d'art plastique pas spécialement quand il y a des travaux dans un bâtiment qu'on occupe c'est rare qu'on n'en subisse pas les conséquences il y avait un ascenseur qui desservait les trois étages enfin c'est le troisième je ne sais plus le deuxième étage aujourd'hui il y a l'ascenseur il n'y a pas de gros gros travaux on a visité avec le service des personnes comment ça s'appelle le service technique oui mais on a visité aussi avec les pompiers pour voir les contraintes de travaux qui est la sécurité la sécurité il n'y a pas de travaux très important comme je le disais tout à l'heure l'école a fait d'une juteuse opération immobilière en vendant le bâtiment de la rue de l'horloge évidemment maintenant ils sont trop à l'étroit et ils récupèrent Notre-Dame des Arts c'est pour ça qu'on fait le domino et qu'on envoie l'école d'art plastique au rédempteur Istine non pas du tout Ah bah écoutez on voit les choses tout à fait comme ça et ça nous semble inadmissible déjà de préempter un bâtiment public et de le destiner de le destiner puisque si on vend déjà le deuxième étage c'est évident qu'ils auront le reste du bâtiment à la suite au moment du déménagement c'est dans ce but là et donc nous on n'est pas du tout d'accord sur le fait qu'on prend un bâtiment public on le donne on le vend je ne sais pas à quel prix parce que là on a l'évaluation des domaines cession évidemment peut-être qu'il y aurait une meilleure offre et on n'a jamais fait ça encore c'est un fonctionnement tout à fait spécial il y a toujours des nouvelles choses qui se passent ça évolue le monde évolue dans un certain sens oui aujourd'hui les détages étaient inutilisés oui en plus aujourd'hui il ne sert à rien les détages d'autres questions oui monsieur Friot je trouve votre argument d'agiter la peur de la fermeture d'une école ou de son déménageant je ne sais où excusez-moi mais c'est un argument particulièrement spécieux l'école ne déménagera pas même si elle est limitée dans son extension elle inscrit non mais attendez c'est par contre à chaque fois c'est pénible ça rallonge en plus c'est vous qui rallongez allez-y donc moi je trouve cet argument particulièrement spécieux et je ne peux pas l'accepter l'école cette école peut aussi limiter son nombre d'inscriptions tout simplement et aller nous faire croire que l'école va partir hors les murs de Rion c'est un faux argument après on vous a dit et moi je le répète que vous arrangez bien la allez on va dire la situation de l'enseignement privé catholique c'était écrit il y a un an et demi je vous l'avais dit vous vous en êtes défendu vous m'avez même mis presque en accusation de de propos poursuivables on va dire aujourd'hui les choses se révèlent je vous ai dit que vous n'étiez pas loin de la diffamation pas loin vous avez la parole je préfère remettre les choses au point avant de raconter des phrases fausses donc je on vous redit que vous arrangez bien la situation de ces écoles là vous êtes manifestement très préoccupé de leur de leur confort voilà il y a eu le mois dernier d'autres je n'étais pas présent au conseil municipal malheureusement mais une délibération où là aussi sur le fonctionnement et l'attribution financière faite à l'OGEC pour son fonctionnement là aussi est avantageuse pour l'enseignement privé encore une fois oui 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 je pense que vous êtes bien plus favorable à ce type d'enseignement qu'à celui laïc je laisserai répondre Michel il marche plus alors moi je suis quand même un petit peu un petit peu gêné dans vos propos monsieur Friot parce que vous êtes en train de faire le procès de l'école publique et l'école privée on n'est plus à l'école à l'époque de mai 81 quand même je pense que là on n'est plus dans cette optique là et je vais vous même vous dire quelque chose que j'ai lu il n'y a pas longtemps le conseiller de monsieur Mitterrand Jacques Attali dit que les écoles maternelles et primaires sont les moteurs de la croissance d'accord un enfant qui sort de la maternelle c'est pas moi qui le dit c'est monsieur Attali un enfant qui sort de la maternelle avec 300 mots et déjà par rapport à celui qui a 1500 mots un futur chômeur nous nous devons d'être une commune d'excellence privilégiant tant le public que le privé donc on n'est pas dans le fait de dire vous êtes en train de nous accuser de favoriser le privé moi je ne suis absolument pas d'accord puisque voilà les enfants alors je vous rappelle quand même que nous venons de que les enfants des écoles de Rion sont quand même pas trop mal lotis puisque là nous venons d'équiper toutes les écoles toutes les classes toutes les classes de toutes les écoles de Rion de tableau numérique ils sont installés ils sont opérationnels les enseignants les élèves moi je dis des remontées très positives vous voyez bien qu'on est très très attentif à l'éducation et aux nouvelles technologies pour que tout le monde réussisse mais que ça soit les enfants de l'école privée ou de l'école publique je vous ai félicité d'ailleurs par le président de l'université par le président de l'université c'est pas grave chacun a droit d'avoir son avis et sa position je peux me permettre de donner un avis sur cette affaire je crois que la réalité de ça c'est que cet étage est désaffecté depuis un certain nombre d'années donc je vois pas en quoi ça peut déranger que cet étage qui est désaffecté on le remette à ce qui était sa vocation à l'origine c'est à dire de permettre à des jeunes enfants d'étudier dans de bonnes conditions avec une école effectivement qui est une école privée bah oui une école privée je crois que on est loin de l'époque où on opposait effectivement l'église l'école avec la république je crois qu'aujourd'hui la force de la république c'est effectivement de travailler dans l'intérêt des enfants et si j'ai bonne mémoire vous vous êtes toujours glorifié que la ville de Rion était la ville des enfants et bien oui Rion est la ville des enfants et aujourd'hui nous avons une politique qui se veut être favorable à l'éducation et aux enfants et je crois que cette affaire je vous rassure parce que tout à l'heure effectivement vous mettiez en cause effectivement les deniers publics au niveau des deniers publics dans cette affaire ça va pas coûter grand chose à la ville puisqu'on va mettre à disposition des locaux les frais vont être faits par l'école privée je crois que dans cette affaire c'est quand même un mauvais procès d'attention que vous nous faites s'il y a des choses sur lesquelles je peux partager ou approcher vos remarques là je suis franchement hostile à ce que vous venez de dire et moi je suis fier effectivement qu'on prenne des dispositions pour permettre à cette école qui est une école remarquable et qu'on n'est pas à opposer au public ou au privé c'est le choix des parents et vous avez des enfants qui font des études dans le privé puis après qui revendent dans le public ou vice versa je crois qu'aujourd'hui faire ce procès c'est franchement très déplacé bravo Daniel ça veut dire quoi ? c'est public remarquable public je vous signale monsieur le maire que tout à l'heure suite à l'intervention de monsieur Friot c'était l'inverse il y a eu des où dans l'assistance contre l'intervention de monsieur Friot non des bravos attendez on n'a pas entendu monsieur Ressouch il y a monsieur Ressouch qui parle oui c'est vrai que sur cet an là je reviens sur l'aspect de vision de la ville aussi cette place de la fédération a un vrai enjeu et il est intéressant d'avoir des activités qui ont des horaires différents pour animer cette place de la fédération parce qu'à terme cette place de la fédération c'est un des emblèmes de la ville de Rion et il faudra bien s'y intéresser voilà donc on trouve que de garder pour moi de garder une école d'art plastique ici d'ailleurs c'était cohérent puisque tout projet de bâtiment porté par une collectivité a nettement plus de sens si elle participe au renouvellement urbain et au développement urbain c'est ce qu'on voulait faire sur le quartier-gare donc de garder cette école d'art plastique en centre-ville me paraissait intéressante puisque je vous l'ai dit c'est sur des horaires décalés qui permettraient d'animer la ville voilà donc vous voyez qu'on est là-dessus ça revient sur le premier point on a les premières questions de l'ordre du jour où effectivement on n'a pas forcément la même vision urbaine ok qui est contre d'autres remarques oui allez-y oui mais il y a d'autres questions pardon écoutez je crois qu'on a répondu mais si elle veut intervenir elle peut intervenir on est obligé de faire une suspension de séance bon c'est sur la question bon alors on fait on fait une suspension de séance donc pour cette question allez-y madame vous voulez un micro pardon bonjour à tous donc moi je suis parent d'élève élue à l'école élémentaire Maurice Jeunet justement alors j'avais des questions j'ai eu certaines réponses puisque je me demandais à qui vous alliez céder justement le deuxième étage de l'école d'art plastique donc j'ai eu ma réponse moi mon questionnement il est double la première partie elle concerne un point de vue pratique effectivement je m'interroge sur la légalité de cette opération mais j'imagine que vous avez des gens qui travaillent sur cette question de la légalité voilà et mon deuxième questionnement alors je suis désolée mais je vais relancer le débat parce que je pense qu'effectivement la question de l'éducation est primordiale et je me demande si en favorisant justement ce développement de l'école privée ce n'est pas défavoriser l'école publique parce que vous savez qu'il y a déjà une désaffection de différents groupes scolaires au niveau des écoles publiques sur Rion et est-ce que ce n'est pas mettre en danger la mixité sociale qui est bien mise à mal aujourd'hui dans nos écoles publiques voilà moi je voulais vous interroger sur ces questions et j'aimerais avoir juste une précision pourquoi vous dites qu'il y a bien mise à mal dans l'école publique je n'ai pas compris parce qu'il y a des affections qui se font des écoles publiques vers les écoles privées on a aussi l'inverse oui mais par exemple je me souviens que sur la classe de grande section de ma fille on n'entend pas pardon prenez le micro s'il vous plaît d'accord donc je me souviens que dans la classe de grande section de ma fille qui était à Maurice Jeunet j'ai eu une classe de 25 élèves il y en a 5 qui sont partis dans l'école privée donc après la mixité sociale elle est fondamentale dans le fonctionnement des écoles et dans leur équilibre si vous permettez un trop grand développement de l'école privée vous allez attirer obligatoirement plus d'enfants dans l'école privée et on sait très bien que la composition sociale elle est fondamentale pour la réussite des enfants aussi bien des enfants qui sont de catégorie sociale élevée que des enfants qui sont de catégorie sociale plus défavorisée et fondamentalement c'est un point d'inquiétude et je pense que on est parents d'élèves mais je pense que c'est aussi une inquiétude de la part des enseignants des écoles publiques qui voient cette désinfection et qui voient les parents diriger leurs enfants vers l'école privée et ça déséquilibre fondamentalement les populations et les rapports au sein de l'école Je voulais juste excusez-moi je voulais rajouter une chose également à propos de cette tension qu'il y a eu par rapport à la question de la diffamation moi je suis nouvelle habitante à Rion donc je ne connais pas votre passif votre histoire et peu m'importe en fait mais ce que je sais par contre c'est que la question avait été posée l'année dernière en conseil d'école et que la réponse est inscrite dans le PV du conseil d'école de l'école Maurice Jeunet en élémentaire à savoir est-ce que l'école d'art plastique sera vendue au groupe scolaire privé et la réponse qui a été donnée par les lus qui étaient présentes était non moi voilà donc moi je vous dis juste ça c'est un élément que vous pouvez prendre en compte ou pas mais voilà moi ça m'interroge c'est tout alors moi je vous réponds déjà pour le conseil d'école effectivement c'est bien moi qui vous ai dit ça mais à cette époque là je ne savais pas que nous allions faire cette opération tout simplement un an et demi non il y a un an et demi c'était pas c'était pas dans les non je suis désolée vous êtes bien inspiré des fois alors moi je ne vais quand même pas vous laisser dire aussi madame que nous privilégions une fois de plus l'école privée puisque vous n'êtes pas sans savoir que Maurice Jeunet nous avons investi 450 000 euros 4 500 000 euros dans cette école donc vous voyez qu'on ne favorise pas forcément comme vous le dites l'école privée je vous rappelle que c'est nous qui avons lancé le projet de rénovation on comprend bien on comprend bien oui mais c'est quand même nous qui payons je crois que c'est sur les habitants qui payent je crois qu'effectivement il y a eu dans cette affaire au niveau de Maurice Jeunet un consensus pour effectivement rénover cette école et je crois qu'aujourd'hui il n'y a pas beaucoup de communes qui peuvent dire qu'elles investissent autant dans un nouveau centre dans une nouvelle école primaire une école primaire qui va être modernisée avec des tableaux numériques un peu partout je pense que cet investissement est un investissement qui est porté par l'ensemble de la commune qui est porté par l'ensemble des contribuables et sur lequel nous sommes effectivement totalement d'accord puisqu'il a été initié par nos prédécesseurs et nous le réalisons aujourd'hui donc je vous rassure il est hors de question de favoriser l'enseignement privé par rapport à l'enseignement public il est simplement question d'avoir un juste équilibre entre les deux et de laisser les gens libres de leur choix de mettre leurs enfants où ils veulent il faut savoir que l'enseignement public c'est effectivement les collectivités c'est le public qui assure l'ensemble de l'enseignement et après si les parents veulent effectivement financièrement participer avoir une éducation différente et bien on est en république on est en démocratie on est dans un pays de liberté libre choix aux parents de choisir mais surtout ne pas opposer l'école publique à l'école privée parce que je crois que ça serait faire un mauvais procès combien de personnes ont fait des études dans le privé ont fini dans le public ou vice versa sont venus du privé pour aller dans le public je citerai des exemples des écoles de kiné il y a des écoles de kiné publique il y a des écoles de kiné privée dans la vie de tous les jours vous avez des choix vous avez le choix de l'hôpital public vous avez le choix aussi de la clinique privée et je crois que à ce niveau là et bien il y a une cohabitation il y a un choix notre rôle à nous c'est effectivement de veiller à un juste équilibre et effectivement de ne pas défavoriser l'un par rapport à l'autre et je crois que de ce côté là je peux vous dire que moi personnellement je serais garant effectivement qu'on ne déborde pas le public à mon avis a une vocation prioritaire mais ne faites surtout pas le procès du privé qui vient aussi en relais et qui apporte son soutien au public et qui permet effectivement à nos enfants de s'armer pour demain aller effectivement dans une vie qui est de plus en plus difficile jouons l'unité et jouons pas la division nous n'avons rien à gagner dans ce genre de procès et les enfants n'ont rien gagné moi je voudrais ajouter aussi un chiffre école privée 350 personnes école publique 1300 personnes alors on n'est quand même pas dans une disproportion oui moi je voudrais je voudrais rajouter quelque chose mesdames c'est qu'il ne faut pas stigmatiser l'école privée famille sociale favorisée et l'école publique famille sociale défavorisée ça c'était peut-être vrai il y a très longtemps mais aujourd'hui c'est faux n'importe quel enfant aujourd'hui qui veut aller à l'école privée du Sacré-Cœur peut y aller quels que soient les revenus des parents et si l'école du Sacré-Cœur aujourd'hui a tant de succès et bien c'est tout simplement parce qu'elle a mis en place des projets Erasmus et que c'est ce qui fait sa différence peut-être avec les autres écoles mais chaque famille qui met son enfant à l'école privée est susceptible d'habiter à Rion et je crois que tout le monde a y gagné nous les commerçants et tous ceux qui ont des activités sur Rion donc je pense qu'il ne faut pas stigmatiser et qu'il faut laisser le projet de l'école du Sacré-Cœur qui donne satisfaction à certaines familles et encore une fois n'importe qui peut aller à l'école privée ce n'est pas une question de revenu M. Friot bien on a quand même un point d'accord l'importance de l'éducation d'accord et qu'il y ait assez densément des lieux d'éducation en centre-ville donc moi écoutez ce que je vous demande et peut-être que vous pourrez agréer à cette à cette demande c'est qu'il y ait une clause dans la vente de cet étage et après du bâtiment sur la destination à venir définitivement fixée sur un bâtiment destiné à l'éducation parce que je ne vous cache pas que ce soit dans 10, 15, 20 ans peut-être certains auront la mémoire et si l'école enfin si l'OGEC venait à vouloir revendre ce bâtiment pour une destination autre et puis je ne vous cache pas peut-être faire comme le bâtiment situé rue de l'Horloge où ils ont fait une opération c'était la bonne période etc. mais ils ont fait quand même une belle opération financière j'en serais vraiment 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 embêté donc je vous pose la question est-ce qu'il serait possible de fixer cette destination un bâtiment d'éducation on va examiner pardon madame allez-y excusez-nous juste pour terminer en fait je ne veux pas du tout opposer les deux mais c'est vrai qu'on s'interroge d'autant plus et on témoigne l'inquiétude des parents d'élèves aussi on essaie de vous la faire entendre sur aussi le fait que la semaine dernière il nous a été dit en réunion que la municipalité allait augmenter ses subventions à l'école privée alors je sais que ce n'est pas à l'ordre du jour du conseil municipal mais voilà disons qu'il y a un ensemble d'éléments qui fait que nous nous interrogeons fortement voilà si vous me permettez de répondre madame bien sûr évidemment ce que je vous ai répondu la semaine dernière ce n'est pas donner une subvention à l'école privée c'est augmenter le forfait tel qu'il l'aurait dû conformément à la loi cette subvention pardon ce forfait je ne pourrais pas vous en parler aujourd'hui car il doit être vu en bureau municipal lundi mais je vous convie à venir au conseil municipal du mois de juillet où il sera voté en délibération mais rappelez-vous bien que c'est la loi qui nous l'oblige ok alors la loi nous l'autorise nous l'oblige d'abord et surtout à Rion quand même on a la particularité dans les finances publiques que de participer au niveau élémentaire mais aussi de donner de l'argent pour les maternelles ce qui n'est absolument pas inscrit dans la loi c'est absolument pas inscrit c'est un plus c'est un plus rue-moi alors madame madame Josée Dubreuil je pense que vous étiez certainement avant l'enfance et la jeunesse n'est-ce pas donc je vous rappelle quand même que c'est vous qui avez écrit j'ai retrouvé pas vous personnellement mais votre votre mandature qui avait écrit qui avait signé la délibération pour attribuer à l'école privée le subventionnement des classes maternelles or aujourd'hui le forfait de l'école maternelle aujourd'hui je me vois mal comment on pourrait faire moins bien que le que votre mais non mais écoutez c'est la vérité vous voulez avoir le document il est là je peux vous en donner un extrait c'est vous qui l'avez signé donc si vous l'avez signé c'est que vous étiez d'accord bah écoutez alors vous peut-être mais peut-être que vous vous êtes abstenu vous êtes de mauvaise foi madame oui pardon daniel excuse moi là dessus je veux dire c'est quand même un peu fort de café vous l'avez effectivement signé aujourd'hui vous remettez en cause non on a dit clairement qu'on était effectivement dans la continuité des choses on a été d'accord moi j'étais dans l'opposition à l'époque j'ai été d'accord je conçois pas qu'aujourd'hui vous me présentiez quelque chose qui est l'inverse de ce que vous m'aviez présenté à l'époque je crois qu'il faut arrêter il faut être cohérent on est dans la continuité des choses la loi rien que la loi il n'est pas question effectivement d'avantager l'école privée par rapport à l'école publique et ça moi je suis là dessus intransigeant la loi rien que la loi pour revenir au problème au problème de l'éducation et de la participation de la ville la participation de la ville aujourd'hui on parle effectivement de l'enseignement public l'enseignement public théoriquement au niveau des primaires prononce ce qui me touche à coeur qui est la pratique sportive la pratique sportive théoriquement devrait être enseignée par les les instituteurs enfin les professeurs des écoles mais c'est aujourd'hui une matière que certains appréhendent mais un grand nombre n'appréhendent pas et ne sont pas passionnés par ça c'est la raison pour laquelle la ville donc avec des étapes avec du personnel municipal payé par la municipalité vient en relais et vient apporter son soutien à l'éducation nationale et à nos écoles primaires pour développer la pratique du sport donc tout ça pour vous dire que la ville est avant tout préoccupée de ces écoles primaires de ces écoles maternelles et surtout madame ne partez pas avec l'impression que la ville d'Orion aujourd'hui cherche à privilégier le privé loin de nous cette idée ce qu'on veut aujourd'hui c'est effectivement trouver un juste équilibre mais nous n'oublierons pas notre vocation principale notre vocation en tant qu'élu c'est d'être d'abord au service du public au service de l'éducation nationale c'est la république qui la définit et c'est des règles que nous appliquons vous avez repris des éléments effectivement de discussion pour la participation publique au fonctionnement de l'école privée vous avez noté que nous avions fait un choix qui était plutôt favorable puisque nous avons introduit le financement également des écoles maternelles pardon alors que la loi ne nous fait pas obligation moi je vais vous dire une chose monsieur Grenet c'est que ceci démontre aussi que nous aussi nous cherchons le juste équilibre et que nous aussi nous aussi nous avons conscience que pour cette mission d'éducation des enfants il y a actuellement deux il y en a d'autres mais plus à la marge deux services qui sont assurés soit par l'école dite laïque soit par une autre école dite confessionnelle laïque je ne suis pas sûr qu'il y ait beaucoup forcément même une majorité d'enfants qui soient pratiquants d'une religion dans ces écoles on est d'accord et si demain l'une des deux venait à s'arrêter ben c'est pas l'autre qui pourra compenser donc il y a bien nécessité d'avoir ces deux formes d'enseignement et la décision que nous avons prise encore une fois elle était bien dans une recherche de juste équilibre entre ces deux formes d'éducation simplement l'intervention que moi j'ai fait précédemment c'était pour vous dire que ce juste équilibre on ne le place pas au même endroit c'est ce qui fait la différence notamment où on est assis d'un côté à droite ou plutôt à gauche voilà je pense que la situation précédente était déjà plutôt bonne là on va dire que pour l'école privée elle est encore meilleure et si nous intervenons c'est pour dire que ce juste équilibre il se décale par rapport à ce qu'il faisait nous nos convictions c'est votre appréciation des choses moi j'ai été dans l'opposition et chaque fois que vous avez proposé des choses pour les enfants mon vote a jamais manqué vous pouvez regarder les délibérations précédentes on a eu souvent des désaccords sur un certain point sur l'éducation sur le problème de l'école vous m'avez toujours trouvé à vos côtés une exception faite on avait eu un débat sur le choix de Maurice Jeunet et sur le choix de l'école voilà et j'avais dit bon effectivement il faut changer il faut rénover un groupe scolaire j'avais pas tout à fait le même avis sur le groupe mais voilà où notre distension a pu apparaître mais sur le fait effectivement de l'éducation du rôle qu'on a pour former nos enfants à la vie on a toujours été d'accord là-dessus et je trouve effectivement qu'on vient de perdre beaucoup de temps à discuter pour en définitive conclure qu'on n'est pas si éloigné l'un que l'autre si ce n'est un problème de curseur un peu plus à gauche ou un peu plus à droite alors mettons-le au centre et arrêtons le débat je voudrais remercier les élus d'avoir accepté la suspension de séance on reprend la séance j'espère qu'on a pu vous répondre à vos questions et ça vous permet de vous libérer si vous le souhaitez on reprend on reprend on reprend on reprend la séance du conseil municipal ancien il faut voter oui pardon il faut voter quand même alors la délibération c'est quoi reprend autant pour moi le conseil municipal est invité à constater que le deuxième niveau de l'école d'art plastique 6 et 8 rue Victorbache libre de toute occupation et n'est plus affecté à l'exercice d'un service public prononcer en conséquence le déclassement de ce niveau dans le domaine privé de la commune qui est contre alors 1, 2, 3, 4, 7 qui s'abstient voter à la majorité merci